Plus de 250 milliards de francs CFA investis en trois ans, de 2011 à 2013, pour la création ou la réhabilitation d'infrastructures routières. Les ponts Henri-Conabédier de la Maraoui, les échangeurs de la rivière A2 du boulevard Valéry-Gisca d'Estaing, les routes Abobo-Anyama et Boundiali-Tengrela par exemple. A travers ses travaux, indique le Premier ministre, le chef de l'État et son gouvernement rêvent d'un idéal, le développement par le désenclavement des régions. Daniel Cabla-Duncan est donc formel, l'État va poursuivre ses investissements et les projets immédiats concernent les régions de la Nahuatl et de l'Indénier-Douablé. Le 9 décembre, nous devons être à Saint-Pédro-Soubré pour le lancement des voies au niveau de la ville, mais aussi de toutes les routes non butubées de la région. Nous devons le 15 faire le lancement avec le ministre Archipatric, cette fameuse route à Niblet-Cro à Bengourou, c'est vraiment important. J'ai demandé derrière au ministre qu'il y ait donc une réflexion nouvelle sur la décette globale du pays. Pas seulement des voies nord-sud, mais aussi des voies transversales. Donc il y travaille, le conseil du gouvernement sera saisi, et ensuite le président de la République sera donc saisi pour une accélération. Le programme de désenclavement de la région de la Nahuatl, par exemple, va coûter 22,6 milliards de francs CFA. L'apport de l'État se chiffre à 13,6 milliards de francs. Le reste, un financement de la Banque mondiale et de la France au titre du contrat de désendettement et de développement C2D. L'apport de l'État se chiffre à 15,6 milliards de francs.